Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les analystes de l'équipe du soir pensent qu'il y a un joueur de trop entre Vinicius et Mbappé. Le Real Madrid a brillé contre le Borussia Dortmund, 5-2, avec un très gros Vinicius. La presse espagnole s'inquiète pourtant, car Kylian Mbappé est relégué au second plan. Le duo Vinicius-Mbappé va-t-il trouver son rythme de croisière ? Kylian Mbappé est clairement dans l'ombre de Vinicius en ce début de saison. En Espagne, certains médias dont El Chiringuito s'inquiètent. Mbappé doit-il aller sur le banc ? A Paris, tous les ballons étaient pour lui. Il jouait où il voulait. Ici, à Madrid, il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment il joue, c'est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Tant que c'est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG, a déclaré Joseph Pedro Roll dans son émission El Chiringuito. Où Ancelotti arrive à mieux gérer cette situation, où il y en a un de trop. Je me souviens d'une interview d'Ancelotti disant qu'il mettait Vinicius dans l'axe, que le joueur aimait ça. Mbappé est là et tu enlèves Vinicius de l'axe. Tout était réglé pourtant. Vinicius aimait jouer dans l'axe et tu l'enlèves de là pour ennuyer Mbappé. On en reparlera quand ils gagneront la Ligue des Champions. Mbappé n'a plus, beaucoup de temps, au Real Madrid. Kylian Mbappé est tout sauf dans une période optimale pour son début de carrière au Real Madrid. Ses buts ne masquent pas ses difficultés d'intégration dans le jeu du club Mérengue. Thierry Henry n'est pas dupe et craint que Mbappé finisse rapidement par ne plus avoir de temps de l'autre côté des Pyrénées. En Ligue des Champions, Kylian Mbappé ne pèse pas vraiment sur les matchs du Real Madrid cette saison. Certes, la recrue phare Mérengue a marqué contre le VFB Studiart en septembre dernier, 3-1, et a délivré une passe décisive à Antonio Rudiger lors de la réception du Borussia Dortmund mardi soir, 5-2. Cependant, les prestations de Mbappé ne sont pas suffisamment abouties du point de vue de Thierry Henry. Mbappé il doit encore apprendre. La légende d'Arsenal et ex-gachette du FC Barcelone n'a pas mâché ses mots sur le plateau de CBS Sport mardi soir concernant le rendement de Kylian Mbappé. Il doit gérer le fait d'être un joueur du Real Madrid. C'est très difficile, mais ça va avec le maillot. Il faut faire avec. Joue-t-il son meilleur jeu comme nous l'avons vu au Paris Saint-Germain ? Non. Il doit encore apprendre, et je sais que c'est bizarre de dire ça, ou jouer mieux en tant que neuf. Ce qui est très difficile pour lui en ce moment. Malheureusement, quand vous portez le maillot du Real Madrid, on ne vous laisse pas beaucoup de temps à l'adaptation. Kylian Mbappé est en pleine période d'adaptation dans un collectif du Real Madrid qui était bien huilé la saison passée et cela pourrait prendre du temps que le capitaine de l'équipe de France ne risque pas d'avoir à en croire Thierry Henry. Marquer des buts, ce n'est pas suffisant dans ce genre de club. Je vais me faire l'avocat du diable. Nous disons toujours qu'il faut du temps pour qu'un joueur s'adapte à un nouveau club. Mais malheureusement, quand vous portez ce maillot, on ne vous laisse pas beaucoup de temps. Que pensez-vous de la cohabitation entre Mbappé et Vinicius ? Pensez-vous que jeu français pourrait être relégué au second plan grâce aux performances de Vinicius ? Laissez-moi vos avis en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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